Musique Bonjour et bienvenue dans les TBO, aujourd'hui nous sommes sur l'île d'Oessan pour parler du plus vieux phare d'Europe, celui du Stif. Après un an de restauration, il vient de réouvrir ses portes au public. On en parle dans un instant avec notre invité, mais tout de suite, retour sur l'actualité du jour. Avec les beaux jours, le frelon asiatique refait parler de lui. Arrivé de manière accidentelle dans le sud-ouest en 2004, l'hyménoptère s'étend depuis sur l'Hexagone. Une invasion qui concerne également le Finistère. Si sa piqûre n'est pas plus dangereuse que celle du frelon européen, l'animal est plus agressif, d'autant qu'il fait parfois son nid à moins d'un mètre du sol. J'ai entendu bzzz bzzz très 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 fort et puis des piqûres, j'ai tout de suite senti des piqûres en bras, je suis courue jusqu'à la maison qui n'est pas très loin. Donc je me suis fait piquer quoi en fait. Mais j'ai pas compris au début, j'ai pas du tout compris que c'était un nid de frelon. En Bretagne, le premier nid de frelon asiatique a été découvert il y a déjà 5 ans. L'an passé, c'est une quarantaine de nids qui ont été détruits rien que dans le Finistère. On peut penser que cette année, ce chiffre dépassera largement la centaine. Pour l'instant, le frelon asiatique est classé danger sanitaire de seconde catégorie, ce qui ne donne pas aux collectivités les moyens financiers pour lutter effectivement contre les frelons. Certaines communes, comme à Châtolin par exemple, en Finistère, donc la première commune s'est engagée à financer la destruction systématique de tous les nids découverts dans la commune. C'est extraordinaire, souhaitons que les communautés de communes vont s'y atteler aussi. Si la localisation des nids demeure la phase la plus difficile à réaliser, la destruction n'est pas pour autant facile. Idéalement, l'opération doit être réalisée à la tombée de la nuit. Dans tous les cas, seules les personnes habilitées et correctement équipées doivent agir sur le terrain. Pour manger, la moule s'ouvre, elle avale de l'eau et dans l'eau, il y a des petites algues microscopiques. Faire d'un atelier ludique et pédagogique un éveil à la curiosité, c'est tout l'enjeu du Science Tour. 12 camions sillonnent la France à la rencontre de la population. Cette année, le dispositif mobile sensibilise le public à la gestion durable du littoral. Une trentaine de dates sont prévues un peu partout en Finistère. Ce mercredi, il était au Conquet. Toute la biodiversité, on sensibilise par rapport à ça, on sensibilise par rapport aux pollutions, on sensibilise par rapport aux usages. Les personnes ont différents usages de la côte, on sensibilise par rapport aux métiers. Il y a plein d'interactions qui se passent, c'est une zone où il se passe beaucoup de choses. Trois animateurs encadrent les activités. Au programme, une exposition interactive, un camion transformé en petit laboratoire et un atelier sur l'eau. Il suscitait une curiosité d'ouvrir des portes sur des aspects qui n'avaient pas forcément réfléchi avant. Je vais à la plage, j'étale ma serviette, je m'amuse. Souvent, les enfants s'arrêtent là. Mais le jour où on n'a pas le droit d'étaler sa serviette et d'aller se baigner parce que l'eau de mer est polluée, on espère qu'après un petit passage sur le séance tour, ils auront une possibilité d'explication et de réflexion. On a joué à des jeux. On a fait des expériences. De la chimie. On doit laver l'eau pour qu'elle soit plus propre. C'était chouette. Le science tour est un projet porté sur trois ans par la région Bretagne. Dans le cadre d'une nouvelle gestion de la zone côtière bretonne, elle souhaite associer tous les acteurs du littoral. En Bretagne, les spécialités culinaires ne manquent pas. Cette année, le Kiga Fars s'expose au musée du Léon de l'Est-Neuvin. Objectif, faire connaître aux visiteurs le plat emblématique du Nord Finistère. Ce plat vient de la culture du sarrasin dans notre région. Le sarrasin est arrivé en Bretagne autour du XVIe siècle probablement. Les Léonards se sont vite rendus compte qu'on pouvait en tirer parti. Au lieu de consommer le froment, le blé qu'ils cultivaient chez eux, ils consommaient le sarrasin qui coûtait moins cher, qui pousse facilement, même sur des terres pauvres. D'ailleurs, grâce à ce sarrasin, le Léon est devenu un des greniers à blé de la Bretagne et de la France. Une pâte à base de farine de blé noir cuite dans un sac, de la viande de bœuf et du jarret de porc, ainsi que de la carotte et du chou, le Kiga Fars a encore de beaux jours devant lui. Pour faciliter encore la préparation, le Kiga Fars suit la mode aussi et suit l'évolution technique. Et actuellement, il y a des possibilités de préparer le Kiga Fars au micro-ondes. Ça prend une dizaine de minutes et non pas trois heures. Et ceux qui ont goûté le trouvent à peu près aussi bon que le far fait de façon traditionnelle. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur le Kiga Fars, vous avez jusqu'au samedi 15 novembre pour assister à cette exposition historique et gastronomique. Nous sommes donc sur Wessan, au nord-ouest de l'île plus précisément, devant le Phare du Stif, en compagnie de Béatrice Henry. Bonjour, vous êtes guide justement ici au Phare du Stif. Alors, il est évidemment toujours en activité, il a fait peau neuve il n'y a pas longtemps, expliquez-nous. Alors, il vient d'être rénové en fait, l'inauguration a eu lieu lundi 7 juillet, donc c'est tout neuf. Et donc, il a subi des travaux, on va dire, depuis mars 2013 jusqu'à fin juin 2014. Alors, de quoi il souffrait ce Phare ? Alors, ce Phare a été fermé longtemps, puisque le dernier gardien de Phare a pris sa retraite en 1993. Et donc, depuis, en fait, il a été un petit peu fermé. Bon, il a été ouvert pour quelques visites, je pense, estivales, mais fermé et plus vraiment bichonné par les gardiens de Phare, comme il l'était dans le passé. Donc, l'automatisation, clairement, a fait accélérer le vieillissement de ce Phare ? Oui, surtout le manque de personnel journalier, on va dire, a permis à la détérioration de s'activer, on va dire. Alors, il y a eu vraiment de gros travaux, un million d'euros de travaux quand même. Oui. C'est énorme. Qu'est-ce qui a été refait ? L'intérieur et l'extérieur, concrètement ? Alors, l'intérieur et l'extérieur, oui, l'extérieur, donc, a été entièrement piqué, puisqu'il y avait des enduits. Et donc, là, il a été ré-enduit à la chaux. Et l'intérieur a été également piqué et rejointoyé, elle, à la chaux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'enduit à l'intérieur, il y a uniquement des joints. Donc, ça permet aux murs de bien respirer et puis d'admirer les nouveaux plafonds qui ont été découverts lors des travaux, puisque les enduits cachaient des briquettes rouges magnifiques. Parlons un petit peu de son histoire. Il a été construit sur les instructions de Vauban au XVIIe siècle. C'est ça. Pourquoi ? C'est quoi, en gros, le contexte de l'époque ? Ici, ça a été le premier phare construit sur Wessan. Oui. Alors, c'est à l'initiative de Louis XIV, bien sûr, qui a voulu étendre son royaume jusqu'ici, affirmer qu'il était bien le roi jusqu'au bout de ses terres, et en même temps, protéger ses côtes aussi, de l'envahisseur éventuellement venant sur ces mêmes côtes. Et donc, il a fait prospecter par Vauban et ses ingénieurs pour savoir à quel endroit, en fait, faire une tour de guet, puisque c'était à l'époque une tour de guet et non pas un phare. D'accord. Voilà. Et donc, l'endroit stratégique a été choisi, ici, à Wessan, et précisément sur le point nord-est de l'île, puisque c'est le point le plus haut. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, il a retrouvé ses missions de phare, avec une automatisation, et je crois qu'il porte à 44 km à peu près ? Oui, entre 45 et 50 km de portée, Donc, avec deux éclats rouges à 20 secondes d'intervalle. Depuis 15 jours, le public peut aller visiter ce phare. Concrètement, qu'est-ce qu'il peut y découvrir ? Depuis la réouverture du phare, les personnes peuvent découvrir des nouvelles pièces, qui n'étaient pas du tout visibles avant, puisqu'avec les enduits qu'il y avait, et puis les pièces étaient fermées, donc il n'y avait aucun intérêt à visiter les pièces. Par contre, il y avait l'intérêt d'aller en haut du phare et d'admirer le panorama. Et alors, ce phare-là, il a quand même une spécificité. Il y a deux colonnes, comparées aux autres phares. Expliquez-nous. Eh bien, c'est la construction que Vauban en a fait. Donc, il y a une colonne qui est pour l'escalier, uniquement pour l'escalier, et l'autre colonne où il y a toutes les pièces, les unes au-dessus des autres. Donc, le phare peut être visité par le public jusqu'au 30 septembre, tous les jours, c'est ça ? Voilà, tous les jours, de 10h à 12h, et de 13h30 à 17h l'après-midi, sachant que chaque visite dure environ une demi-heure. Merci beaucoup, Béatrice. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Retrouvez de l'actu fraîche à 19h15 sur TBO. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada